bonjour à tous et bienvenue sur des clics numériques dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la profondeur de champ et des trois facteurs qui vous permettent de la contrôler c'est parti alors avant tout qu'est ce que la profondeur de champ en fait la profondeur de champ c'est juste la zone dans votre image qui va vous paraître naître depuis un premier plan jusqu'à un arrière plan cette profondeur de champ va vous permettre donc à ce moment là de définir finalement quelle est la partie intéressante de votre photo en définissant ce qui est donc détaillé ou ce qui ne l'est pas tout ce qui sera avant la zone de profondeur de champ sera clairement flou tout ce qui sera derrière la zone de profondeur de champ sera complètement flou également et bien sûr le passage du net au flou lui se fait graduellement et donc passons maintenant dans lightroom pour voir quelques exemples alors nous voici maintenant dans lightroom avec quelques photos d'exemple alors juste pour précision toutes ces photos ont été prises avec un canon eos 600d et un objectif qui 1855 f35 56 ça veut dire que ce n'est pas un objectif qui vous trouve très grand mais vous allez voir que malgré ça quand on gère bien les différents paramètres de la profondeur de champ on peut tout à fait avoir un flou d'arrière-plan qui est très intéressant comme une zone très nette alors commençons par la première série de photos ici qui vont montrer simplement l'effet du premier paramètre le premier paramètre pour régler la profondeur de champ c'est bien sûr l'ouverture l'ouverture j'en ai parlé dans une précédente vidéo donc si vous voulez tous les détails à son sujet je vous invite à aller la voir maintenant dans l'effet quand vous changez l'ouverture au niveau de votre boîtier vous allez simplement contrôler la profondeur de champ et bien sûr la lumière donc ce que j'ai fait ici c'est que sur un set up bien précis j'ai laissé tous les paramètres identiques si ce n'est l'ouverture et les iso pour compenser au niveau de la luminosité donc je vais prendre maintenant ces photos en premier plan et vous allez voir ce qui se passe ici cette première photo est donc prise à 1 160e de seconde f56 iso 100 vous voyez ici qu'à f56 j'ai un domino qui est clairement net et le deuxième qui est directement en fait flou et l'autre aussi alors la quantité de flou va dépendre forcément de l'ouverture si j'avais pris un objectif qui ouvrait à f14 par exemple le flou serait beaucoup plus rapide et on aurait d'ailleurs sûrement pas tout le domino ici qui serait net mais ça n'empêche que voyez déjà qu'ici à f56 on peut avoir un très beau flou d'arrière-plan et d'avant plan l'intérêt d'employer le flou ici par exemple c'est d'isoler cette partie de la photo ensuite ce que j'ai chaque fois fait c'est prendre une photo en fermant le diaphragme d'un stop supplémentaire et en compensant au niveau des iso pour la luminosité donc cette photo ci est à f56 et iso 100 la photo suivante est à f8 iso 200 et voyez déjà entre les deux ici quand je bascule de l'une à l'autre que la profondeur de champ augmente non pas que tout est net mais vous voyez les détails apparaître à l'arrière-plan si maintenant je passe de f8 à f11 je suis monté donc à iso 400 pour compenser vous voyez de nouveau ici que la zone de netteté augmente et si maintenant je passe encore à f16 à iso 800 vous voyez que j'ai trois quatre voire même cinq dominos qui commence à être bien net et donc comme ça quand vous jouez avec l'ouverture donc si je repasse de f56 f8 f11 et f16 vous voyez que chaque fois que j'augmente la profondeur de champ si maintenant je fais à l'envers de f16 à f11 f8 et f56 à ce moment là je réduis la profondeur de champ maintenant il n'y a pas que l'ouverture qui va définir la profondeur de champ l'autre paramètre qui intervient c'est la focale et pour vous montrer la différence je vais simplement prendre une autre série à ce moment là de photos ici qui j'ai employé avec exactement le même principe je n'ai pas changé le setup du tout la seule chose c'est qu'à ce moment là j'ai repris la même série de photos mais avec une autre focale donc les premières photos elle était prise à 55 mm ensuite j'ai pris une série de photos à 18 mm non si je prends le même principe avec une série de photos prise à 18 mm on va analyser les différences alors ici on est donc à 18 mm et f56 voyez que clairement j'ai déjà du flou derrière plan qui se présente aussi mais ce que vous pouvez voir également c'est que la zone de netteté est quand même largement plus grande c'est à dire qu'au lieu d'avoir un seul domino net on en a déjà trois quatre qui sont nets sans problème pourtant je n'ai pas changé la distance de mise au point je n'ai pas changé la position de l'appareil j'ai simplement changé la focale donc ça veut dire que si vous avez une focale plus courte donc un plus grand angle à ce moment là vous aurez une plus grande profondeur de champ mais ça n'empêche que de nouveau à focale égale vous aurez toujours des profondeurs de champ qui vont varier avec l'ouverture donc par exemple ici si je passe f56 à f8 de nouveau vous voyez à l'arrière-plan principalement que les détails app commence à apparaître regardez surtout la partie à l'arrière plan au niveau de mon radiateur ici vous allez voir que maintenant quand je passe à f11 j'ai encore plus de détails et quand je passe à f16 aussi alors forcément le radiateur lui n'est pas encore parfaitement net mais vous voyez quand même également ici maintenant qu'à f16 et 18 mm j'ai quasiment tous les dominos qui sont nets donc je reviens en arrière f11 f8 et f56 f56 f8 f11 et f16 voyez donc que aussi bien à 55 mm qu'à 18 mm le fait de varier l'ouverture va me permettre d'augmenter ou de réduire la profondeur de champ mais que l'effet n'est pas le même en fonction de la focale si vous avez une focale courte vous aurez une plus grande profondeur de champ si vous avez une focale longue vous aurez donc à ce moment là une plus petite profondeur de champ et pour vous en convaincre ce que je peux faire c'est vous montrer encore deux autres photos ici où en fait je n'ai changé aucun réglage si ce n'est simplement la focale donc je vais prendre ces deux photos avec la première photo qui est de nouveau prise à ce moment là à 55 mm vous voyez qu'à 55 mm avec la mise au point qui est faite sur le premier domino le deuxième est directement dans le flou etc si maintenant je passe à la photo suivante qui est prise celle ci à 18 mm la mise au point est toujours faite sur le premier domino mais vous voyez que le deuxième reste encore net et le troisième les encore plus ou moins et tout doucement le flou s'installe donc ici je n'ai fait que changer la focale uniquement et vous voyez que donc la profondeur de champ a changé aussi mais il reste encore un troisième paramètre qui vous permet de gérer la profondeur de champ le troisième élément qui vous permet de contrôler la profondeur de champ c'est la distance à laquelle vous faites la mise au point plus vous faites la mise au point proche de votre appareil plus la profondeur de champ sera courte plus vous faites la mise au point loin de votre appareil plus la profondeur de champ sera élevé par exemple ici vous me voyez dans la vidéo et vous pouvez voir notamment ici derrière moi la petite enseigne des clics numériques qui est vaguement nette mais pas tellement pourquoi parce que pour l'instant j'ai simplement ma mise au point qui est faite sous mon visage donc l'appareil est à f28 mais la mise au point est faite si vous voulez à mi-chemin entre les deux si maintenant mon appareil faisait la mise au point plus proche à ce moment là vous verrez que ce serait plus flou simplement pour vous montrer si maintenant je fais la mise au point sur ma main regardez directement ce qui se passe à l'arrière-plan regardez ce qui se passe ici à peu près où je monte avec mon doigt derrière vous voyez que mon enseigne est totalement flou si maintenant je reviens sous mon visage vous voyez qu'on retrouve du détail qu'est ce qui a changé entre les deux simplement la distance à laquelle je fais la mise au point la distance à laquelle se trouve mon sujet bien sûr un élément essentiel aussi est la distance entre le sujet et le fond donc par exemple ici il ya quand même à peu près quelque chose comme 50 60 cm au minimum entre moi et le fond et du coup ça veut dire que je peux facilement le détacher si moi maintenant ici je me recule simplement vous allez voir du coup vous m'entendez moins bien parce que le son est moins fort mais également vous voyez que du coup la mise au point est en fait sur mon visage la fiche ici à côté est beaucoup plus nette non si je me rapproche de nouveau je reprends ma position normale vous voyez que à ce moment là ça devient un petit peu plus flou donc ça veut dire que vous pouvez également détacher un sujet du fond si vous voulez le flouter simplement en éloignant votre sujet du fond et de nouveau si je mets ma main devant la caméra je fais la mise au point qui est beaucoup plus proche à ce moment là de l'appareil et comme le fond se trouve beaucoup plus loin que ma main mais il est simplement totalement hors de la zone de netteté hors de la zone de profondeur de champ et il est complètement flou ensuite si je fais une mise au point plus ou moins entre les deux mais vous voyez que ça s'équilibre un petit peu c'est intéressant de comprendre avec ça c'est que si vous jouez correctement avec ces trois paramètres donc l'ouverture la focale et la distance à laquelle fait la mise au point vous allez très bien pouvoir détacher un sujet aussi bien avec une longue focale qu'avec une courte focale qu'avec une grande ouverture qu'une petite ouverture tout dépend de la combinaison vous allez utiliser et pour vous illustrer ça j'ai simplement quand vous montrez deux photos qui vont bien vous faire comprendre la différence nous voici de retour dans lightroom avec une photo prise à 55 mm f11 iso 400 voyez que à 55 mm et f11 j'ai quand même un flou d'arrière-plan important pourquoi parce que ma mise au point un fait proche de mon appareil voyez ici le premier plan est net le deuxième est net mais en fait quand je regarde déjà le deuxième commence à être flou et dès que je passe à d'arrière-plan vous voyez clairement que j'ai un beau flou d'arrière-plan qui s'installe malgré que mon objectif était fermé à f11 simplement je me suis rapproché du sujet si maintenant je prends la photo suivante vous voyez que j'ai essayé de conserver plus ou moins la taille du sujet entre les deux photos les deux premiers dominos à plus ou moins la même taille donc ce que j'ai fait c'est me déplacer et changer la focale en me déplaçant c'est à dire que je suis passé à 18 mm j'ai dû me rapprocher pour avoir à ce moment là mon sujet qui est plus grand dans l'image comme à 18 mm j'ai une profondeur de champ qui est beaucoup plus grande à ce moment là vous voyez que notamment au niveau des détails du radiateur ici j'ai beaucoup plus d'informations que si je suis à 55 mm en mettant un petit peu éloigné de nouveau là j'ai combiné les deux effets qui sont d'une part le choix de la focale et la distance de mise au point pour contrôler en fait l'arrière-plan bon l'exemple n'est pas parfait ici parce qu'on voit encore des détails mais ça veut dire que si vous jouez correctement avec d'une part la distance de mise au point et simplement aussi avec la focale que vous utilisez vous allez très bien pouvoir isoler un sujet d'un fond même à f11 il n'y a pas besoin d'aller ouvrir f14 pour ça ici j'ai encore une distance de mise au point qui est tout à fait correct pour travailler j'ai une profondeur de champ qui me donne quand même une bonne zone de netteté mais ça n'empêche que l'arrière-plan est flou malgré que je sois à f11 alors si maintenant je prends les deux derniers exemples extrêmes que je vois ici une première photo qui est prise à 55 mm de nouveau à f56 donc là j'ai pris la grande ouverture la plus grande ouverture que je pouvais faire avec l'objectif je me suis mis à la distance de mise au point minimum et voyez que j'ai le domino ici qui est à peine net si je regarde la pastille en elle-même est plus ou moins net et le bord ici est déjà légèrement flou donc ça veut dire qu'en me collant vraiment au sujet je peux totalement créer un flou d'arrière-plan important bien sûr ça ne s'applique pas à tout si vous faites ça avec un portrait vous risquez d'induire beaucoup de déformations mais ça n'empêche que vous pouvez créer du flou d'arrière-plan ou contrôler votre profondeur de champ peu importe l'objectif que vous avez il suffit de bien comprendre les paramètres ici donc à 55 mm f56 et distance de mise au point au minimum ça veut dire que j'ai mis de mon côté tout ce que je pouvais pour avoir le plus grand flou j'ai pris la plus grande ouverture que je pouvais donc la moins grande profondeur de champ je me suis mis le plus proche possible du sujet donc j'ai encore réduit la profondeur de champ et j'ai employé la focale la plus grande que j'avais à ma disposition et donc à ce moment là j'ai maximisé en fait l'effet de flou puisque en combinant tous ces éléments là j'ai réduit au maximum ma profondeur de champ ensuite j'ai simplement fait l'exercice opposé là je me suis mis à 18 mm à f16 et je me suis éloigné du sujet donc ça veut dire que là qu'est ce que j'ai fait je suis passé à f16 donc j'ai énormément fermé le diaphragme donc j'ai augmenté la profondeur de champ ensuite je suis passé de 55 à 18 mm donc ça veut dire que là aussi j'ai augmenté ma profondeur de champ et en m'éloignant comme on l'a vu au moment où je mettais ma main devant la caméra si j'ai une mise au point qui est plus éloignée à ce moment là j'ai une plus grande profondeur de champ aussi et là en combinant ces trois éléments là vous voyez que j'ai quasiment toute la série de dominos qui est nette on voit même les détails du radiateur du fauteuil etc qui sont là derrière donc ça veut dire que je suis dans la position complète de la première photo ici j'ai une petite ouverture j'ai une distance de mise au point qui est plus éloignée et j'ai la faute cale la plus courte que je pouvais faire donc j'ai une très grande zone de profondeur de champ je reviens deux instants sur cette photo si donc la photo qui est prise à f56 le plus proche possible du sujet avec 55 mm vous voyez qu'ici c'est une photo qui est prise avec un objectif de kit le 18 55 à f56 et malgré ça j'arrive à voir un flou d'arrière-plan alors forcément le flou d'arrière-plan n'est peut-être pas aussi crémeux qu'avec un f14 là j'ai peut-être un petit peu moins latitude en termes de mouvement mais il n'est clairement pas nécessaire d'avoir un objectif qui ouvre énormément grand pour pouvoir gérer un sujet pour le détacher du fond ici les dominos sont simplement écartés de quelques centimètres les uns des autres donc vous voyez que j'ai une profondeur de champ de l'ordre de quelques millimètres malgré que je sois avec un objectif de kit donc voyez que vous pouvez en gérant correctement ces paramètres de la profondeur de champ totalement isoler votre sujet ou alors choisir de simplement avoir une grande profondeur de champ voilà donc pour la profondeur de champ donc je récapitule les trois éléments qui vous permettent de la contrôler c'est d'une part l'ouverture plus vous allez fermer votre diaphragme plus la profondeur de champ sera grande plus vous ouvrez votre diaphragme plus la profondeur de champ sera courte le deuxième élément qui vous permet de gérer votre profondeur de champ c'est bien sûr la focale plus vous avez une focale courte plus avez de profondeur de champ plus vous avez une focale longue moins vous aurez de profondeur de champ et enfin le troisième élément qui vous permet de contrôler ça aussi c'est la distance de mise au point si vous faites une mise au point plus proche vous aurez moins de profondeur de champ si vous faites une mise au point éloignée vous aurez une plus grande profondeur de champ voilà donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que c'est clair si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'y réponds toujours avec le plus grand plaisir si cette vidéo vous a plu comme d'habitude la qu'il a commenté la partager la n'hésitez pas à vous abonner à la page facebook de déclic numérique il ya également le groupe facebook déclic numérique il ya le compte twitter de déclic numérique et mon compte instagram vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la manière de la chaîne et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur déclic numérique 1